Le 12 septembre 1994, le portrait politique du Québec a changé. Mario Dumont était élu à 24 ans député de Rivière-du-Loup. Il devenait aussi le seul représentant d'un parti qu'il avait contribué à fonder. En 2007, il passe à près de prendre le pouvoir alors qu'en 2008, ce fut une descente aux enfers dont le parti ne s'est jamais remis. À l'aube de ses 18 ans, l'ADQ a récemment été regroupée avec la coalition Avenir Québec. Requiem pour l'ADQ, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. Ici Marc Larouche, bienvenue à Mise à jour. Alors qu'il est président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, Mario Dumont, jeune homme natif de Kakouna, au Bas-Saint-Laurent, quitte le parti suite au rejet du rapport Allaire. C'était une erreur de perdre de vue notre programme, le rapport Allaire. Aujourd'hui, la population vient de nous donner raison. C'est d'ailleurs avec le président de la Commission juridique du Parti libéral, Jean Allaire, qu'il fonde, au début des années 90, l'Action démocratique du Québec. Après quelques mois à titre de chef de la nouvelle formation politique, M. Allaire démissionne pour des raisons de santé, ce qui amène Mario Dumont à devenir le leader du Parti de l'Action démocratique du Québec. Âgé d'à peine 24 ans, le jeune politicien devient aisément député de Rivière-du-Loup en 1994 et toujours seul de son parti à l'élection de 98. Il faudra attendre des élections partielles en 2002 pour que quatre adéquistes se joignent à l'équipe Dumont. Tous les espoirs sont permis pour les élections générales de 2003, mais l'ADQ conserve le même nombre de députés. 2007 représente un tournant important pour le parti politique. Surfant sur l'enjeu des accommodements raisonnables, Mario Dumont réussit à former l'opposition officielle à l'Assemblée nationale après avoir fait élire 41 députés, et ce, à la surprise générale. C'est le fun d'être autant. Un an plus tard, l'inexpérience des candidats et la volatilité des électeurs provoquent la défaite du parti de Dumont, ce dernier n'arrivant à faire élire que sept députés à l'élection de décembre 2008. Vous ne serez pas surpris de m'entendre vous dire que je ne serai pas à la tête de mon parti lors des prochaines élections générales au Québec. Mario Dumont prend donc la décision de quitter son poste de chef et son siège de député. Gilles Taillon et Gérard Deltel lui succéderont jusqu'à la fusion en janvier 2012 avec la Coalition Avenir Québec. Du studio de Vox à Rivière-du-Loup. Mise à jour avec Marc Larouche. S'il est quelqu'un qui connaît bien l'Action démocratique du Québec, c'est bien lui, Mario Dumont. Bonjour. Bonjour, Marc. Comment vous avez vécu la fusion avec la Coalition Avenir Québec? En fait, je l'ai vécu cette fois-là comme observateur. J'étais de l'autre côté de la clôture. Mon premier réflexe que j'ai eu à le commenter, c'était de voir que dans la situation politique, elle m'apparaissait inévitable. C'est-à-dire que les gens qui dirigeaient l'ADQ aujourd'hui se retrouvaient dans une situation où si tu divisais le nombre déjà pas si élevé de gens au Québec qui veulent vraiment une forme de changement, si tu leur divises en deux dans les comtés, bien, tu t'assures quasiment de jamais finir premier que l'ADQ aurait enlevé à la Coalition de François Legault juste assez de votes pour ne pas passer dans certains comtés. La Coalition aurait enlevé à l'ADQ juste assez de votes dans la région de Québec pour ne pas passer. ou dans le genre. Donc, les deux étaient un peu condamnés à s'entendre dans une fusion et c'est ce qui est arrivé. Si je comprends bien, donc, vous l'avez vécu du côté logique et non pas du côté émotif. Oui, parce que de faire le côté émotif, des gens me disaient, oui, mais c'est ton bébé. Non, si j'avais voulu être encore partie prenante des décisions, je serais resté là. Je suis allé faire d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres gens, des membres qui étaient là, qui ont fait leur travail. Il y avait un comité exécutif. Et, je veux dire, les partis politiques, à la fin, ce n'est pas, tu sais, c'est un bébé, mais les partis politiques, ce n'est pas le bijou de l'humanité, là. C'est un regroupement d'hommes et de femmes qui veulent faire quelque chose pour leur société. Alors, ça se crée, ça se fusionne, c'est fait pour ça. Dans sa nature même, c'est fait pour regrouper du monde. Ils partagent des points de vue et ils veulent faire quelque chose ensemble. Est-ce que c'était ce que vous vouliez faire? Parce que vous êtes bachelier de Concordia, c'est en économie, ça se passait en 1993. Est-ce que la politique, c'était votre plan de carrière? C'est dans votre plan de carrière, ça? Vraiment pas, c'est une bonne question. Moi, au moment où, en fait, il y a eu démission du Parti libéral, de gens à l'air de moi-même, de plein d'autres gens. Et cette démission-là du Parti libéral est arrivée à un moment où l'expression vide politique commençait à faire son chemin. Et rapidement, il y a plein de gens qui se sont joints à nous, qui nous envoyaient du courrier. À l'époque, c'était pas encore les courriels, c'était du courrier. Et les gens disaient, bien là, vous pouvez pas laisser ça de même, démissionner du Parti libéral, il faut faire quelque chose. Et moi, je me suis retrouvé dans la situation où j'étais admis, admis le lettre à l'appui, bourse d'études de quelques milliers de dollars à l'appui au London School of Economics. Et en même temps, on avait ce projet de fonder un nouveau parti. Puis là, je pouvais pas faire les deux. Tu peux pas fonder un nouveau parti puis être à Londres, pour pas être candidat aux élections, pour pas être là. Et à croiser des chemins, bon, avec plein de monde que je voulais pas laisser tomber, des gens qui voulaient aussi, avec moi, fonder un parti. On est allé de l'avant avec Jean Allaire, qui était chef fondateur, mais pour des raisons de santé, qui a dû quitter dans les premiers mois, donc avant même la première élection générale, celle de septembre 94, où là, c'est moi qui avais pris la relève et qui se retrouvait à 24 ans comme chef. Parce que lors de vos études, vous étiez déjà en politique président des jeunes libéraux, si je ne m'amuse. J'étais en politique depuis le cégep de Rivière-du-Loup. J'étais en politique depuis déjà plusieurs années, mais on s'entend. C'est pas la même affaire, être impliqué en politique, être un militant. Tu fais ça, c'est un bénévolat, tu t'amuses, tu rencontres des gens. C'est une autre affaire d'être un élu, où là, ça devient ton métier à temps plein. T'as pas d'autres activités. Puis j'ai voudrait dire, t'as quasiment même plus d'activités de loisirs, t'as quasiment même plus de vie. C'est ta vie et ton métier. T'es le représentant d'un comté. Et aussi, tu travailles pour un parti, mais ça devient ton port d'attache. T'es en politique pour vrai, t'es élu au Parlement. Tu avais été élu à 24 ans. C'est très jeune. C'est grisant, j'imagine, parce que même déjà, 55 % des suffrages, première élection. Oui, en fait, c'était une certaine surprise, mais c'est un peu fou, la démocratie. C'est comme ça. Et ça, je l'ai vécu toute ma carrière. C'est-à-dire qu'à Rivière-du-Loup, deux semaines avant le vote, les pointages commençaient à nous dire qu'on était nez à nez. Mais on dirait qu'à un moment donné, les mouvements, puis les Québécois sont comme ça. Quand on y va, on y va. Fait que les mouvements partent, puis c'est plus arrêtable. On l'a vécu avec la vague orange de les néo-démocrates qui ont vécu le printemps passé. À un moment donné, à mi-campagne, on se disait, ils vont nous surprendre, ils vont gagner quelques sièges. Finalement, ils ont failli tous les gagner. Alors, j'ai vécu ça dans le comté des grandes vagues, comme la première élection en 1994. C'est arrivé à l'échelle du Québec aussi des grandes vagues, mais aussi des grandes vagues à l'inverse. À un moment donné, les gens te laissent tomber, puis ils te laissent tomber complètement aussi. C'est passé près d'être premier ministre. Ça se passait en 2006. Vous avez été un long moment aussi seul de votre parti à l'Assemblée nationale. Et tout à coup, 2002, ça change. Bon, quatre nouveaux débutés. Et 2007, c'était la vague bleue. Et c'était vous à ce moment-là. En fait, il y a eu deux vagues. En 2002, la première élection partielle qu'on a gagnée, c'est dans Saguenay. Donc, un comté qui est une bizarrerie du Québec. Le comté de Saguenay n'est pas au Saguenay. Il est sur la côte nord. C'est dans le coin de Baie-Comeau et les environs. Et donc, on gagne cette élection partielle. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce d'engouement, un intérêt au Québec. D'autres élections partielles qui suivent, on en gagne trois sur quatre. Donc, quatre élections partielles sur cinq sur l'espace d'un trimestre. Et on passe de un député, que j'avais été seul pendant 7-8 ans, à un caucus restreint, mais quand même un caucus de cinq. Et là, à ce moment-là, arrive l'élection de 2003. Il y a eu, sur une période de six mois, une campagne de démolition des partis, évidemment, qui étaient contre nous et des syndicats et de plusieurs médias. Donc, quand est arrivé l'élection de 2003, on n'était plus montrable. On n'a même pas regagné aucun des sièges qu'on avait gagnés dans les élections partielles. On a gagné quelques autres sur la rive sud de Québec, entre autres, et on s'est retrouvés à nouveau quatre. 2007, là, c'est l'inverse. Élections où personne ne nous attendait six mois avant les élections. Les sondages étaient tellement mauvais qu'il y a des gens qui nous recommandaient « Fermez donc les livres, ça ira nulle part ». Et on s'était donné un plan de masse pour bâtir, mois après mois, des adhésions, des bonnes candidatures. On est arrivés au déclenchement de l'élection. Oups! Ça s'était amélioré notre position un peu. Et le soir des élections, on est passé à quatre sièges de former le gouvernement. Donc, on était l'opposition officielle, qui était en même temps un piège, qui était probablement le pire des scénarios de finir ni troisième ni premier, mais de finir deuxième dans un gouvernement minoritaire où, là, il restait juste à aller se planter dix mois plus tard puis aller se faire congédier à jamais. Vous avez été pris de court, je pense. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On pourrait faire une longue litanie des erreurs. Il y en a eu quelques-unes. Mais moi, quand le soir des élections, bon, évidemment, il y avait bien des occasions de se réjouir, 41 députés, on est l'opposition officielle. Moi, 24 heures après, le lendemain, le surlendemain, je n'étais pas loin de penser que ma carrière politique était finie. C'est-à-dire, je me disais, OK, qu'est-ce qui peut arriver? Le gouvernement est minoritaire. Ça veut dire qu'on n'aura pas un mandat de quatre ans. L'élection va avoir lieu dans 18 mois, au maximum deux ans. Un mandat minoritaire dure rarement plus longtemps que ça. Donc, il arrive quoi? Tu as un caucus, tout le monde est inexpérimenté. Tu n'auras pas le temps de prendre l'expérience. En 18 mois, tu as juste le temps de prouver ton inexpérience. Tu n'as pas le temps de prendre l'expérience, rebondir, refaire ton image. Alors, je savais qu'on était dans une position extrêmement périlleuse, puis on s'est battus, puis on a tout fait, puis on a argumenté, puis on a monté. C'est drôle parce que, autant on a été lessivés en 2008, puis le monde m'a congédié, m'a dit votage chez vous, autant... Tu sais, dans le fond, quand tu le regardes au niveau des dossiers, la caisse de dépôt, le décrochage scolaire, l'état des écoles, les commissions scolaires, je pourrais faire une longue liste des dossiers, puis tu regardes ça quatre ans plus tard, trois ans et demi, quatre ans plus tard, pas sûr qu'on avait tort. Il y a bien de ces dossiers-là, la caisse de dépôt, entre autres, et d'autres, où quand tu regardes les événements, ce que les gens ont su dans les années qui ont suivi, mais la démocratie, ça marche comme ça. Les gens choisissent, et le Parti libéral de M. Charest a été réélu pour un autre mandat, il va peut-être l'être encore. Si on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce que vous changeriez? Bien, c'est ça, tu sais, pas tant de choses que ça, parce que l'histoire qui a été racontée sur le fait qu'on a été une opposition officielle, médiocre, épouvantable, n'est pas vraie. C'est faux. Il y a eu quelques erreurs. N'importe qui qui arrive à 41 députés, il y en a 36 qui sont nouveaux là-dessus. C'est sûr qu'il y a des erreurs qui allaient se commettre. Maintenant, tu sais, on me demanderait de faire plein de choses différemment. Est-ce que j'aurais choisi d'autres dossiers? Tu sais, je ne peux pas dire que ça a été l'horreur comme on l'a raconté. C'est un téléroman qui s'est construit. Puis aujourd'hui, je connais encore mieux comment les médias marchent. C'était ça, le téléroman. L'ADQ était montée au sommet. Il fallait qu'elle retombe. L'élection a eu lieu quand on était au plus bas. Puis bonjour à la visite. Parce que vous semblez dire que les médias ont eu un rôle très important à jouer là-dedans. Et c'est ironique que vous vous retrouviez maintenant dans les médias, quoi. Oui, bien, c'est évident qu'on n'avait pas, dans la plupart, on n'avait pas une énorme sympathie. Le jugement était assez sévère. Et il y avait aussi le fait que la grande majorité de ceux qui chroniquent, de ceux qui, au Québec, écrivent la politique, des gens qui sont souverainistes. Donc, ce n'était pas rien que le Parti québécois... Je me rends compte aujourd'hui que le Parti québécois passe troisième. C'était quelque chose... Il y avait l'ADQ qui était rendu deuxième, mais plus important encore dans le cœur de bien du monde, le Parti québécois, le Parti de la souveraineté, le Parti du pays qui se retrouvait troisième. Ce n'est pas évident qu'on voulait laisser ça là. Donc, il y avait une espèce de volonté aussi de voir rebondir ce parti-là, renaître de sa troisième position, qu'on ne pouvait pas accepter pour le grand parti de René Lévesque. Qu'est-ce que c'est, selon vous, le plus grand lègue de l'ADQ? Bien, malgré tout, je me désole quotidiennement, moi-même en onde, du peu d'éducation des Québécois sur les questions économiques, sur la conscience d'où on est. Ça fait deux ans qu'on parle de la Grèce, qui est un pays qui est passé à ça de la faillite. Mais quand on regarde les documents du ministère des Finances du Québec, et qu'on regarde l'état des finances du Québec, là, puis qu'on met le Québec parmi les différentes nations du monde, on était quasiment exéquats avec la Grèce. Évidemment, on fait partie du Canada, qui est un pays plus large, puis ça nous sauve un peu. Mais c'est ça, la situation du Québec. Bureaucratie est très lourde. Je pense qu'on a contribué sur ces questions économiques, questions d'endettement, de mauvaise gestion de nos finances. On a contribué à une certaine prise de conscience à refaire renaître dans le Québec un débat qui est sain. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent un débat gauche-droite, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Des questionnements entre la gauche et la droite, ça a lieu dans toutes les démocraties du monde depuis une couple de siècles. Je pense que ça doit être une façon appropriée de débattre la politique qui avait été laissée de côté au Québec pendant des décennies, parce qu'ici, c'était les fédéralistes contre les souverainistes. Donc, on ne se demandait pas comment réformer les politiques de taxation de la classe moyenne, ou la santé ou l'éducation sur un axe de gauche-droite. Donc, de quel rôle l'État devrait jouer, quel rôle on devrait donner au privé, comment on pourrait arriver à une meilleure efficacité, que ça coûte moins cher, soulager la classe moyenne. Alors, sur ces enjeux-là, on a fait renaître un débat, je pense qu'il n'est pas prêt de s'éteindre. Est-ce que ce qui est arrivé avec la fusion avec la Coalition Afinir Québec, est-ce que pour vous, c'était la conclusion logique de l'ADQ? Bien, non, dans le sens que quand tu fondes un parti la conclusion logique première, c'est que ce parti-là se retrouve un jour au pouvoir. C'était la conclusion logique de l'automne 2011. Dans une situation précise, avec des élections qui arrivent, c'était la conclusion logique de ce moment-là. C'est en même temps... Personne ne peut nier que c'est le résultat d'un certain échec. C'est-à-dire que si l'ADQ avait été portée au pouvoir, par exemple, en 2007 ou en 2008, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette fusion-là maintenant, c'est la résultante d'un parti qui était porteur de changements, que la population a abandonné. Nommons les choses, que la région de Montréal a aussi largement abandonné, parce que dans l'Est du Québec, les grandes régions de Québec, dans l'Est du Québec, il est toujours resté un certain appui. Mais les médias sont à Montréal, les bulletins de nouvelles largement partent de Montréal. Quand un parti politique n'a pas cet appui où il est toujours critiqué, où il est toujours vu négativement dans les grandes régions de Montréal, en termes de baseball, on dirait qu'il part avec deux prises au bâton. Et je pense que ça, ça affaiblit la position de l'ADQ, qui fait que quand est arrivé l'automne 2011, bien, la logique, c'était comme, si on veut faire des changements, il y a une autre coalition avec François Legault qui s'avance sur le même terrain. On est aussi bien d'unir nos forces pour ne pas tous aller mourir ensemble sur le champ de bataille. Est-ce que votre deuil est fait? Le général Deltel a résonné. Est-ce que votre deuil est fait? Je n'ai pas reçu ça sur un plan émotif. Et je n'ai pas... Moi, mon deuil personnel, il n'est pas avec une fusion en 2011. Il est avec un peu l'élection... C'est drôle pour les gens, mais ce n'est même pas l'élection de 2008. C'est presque l'élection de 2007. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience politique, même quelques-uns qui en avaient, qui avaient dit, après l'élection de 2007, « C'est la plus belle chose qui vous est arrivée à être l'opposition officielle, parce qu'au pouvoir, vous n'auriez pas été prêts. » Or, ça peut faire bizarre, peut faire prétentieux de dire ça, mais d'une certaine manière, on était plus prêts pour le pouvoir que pour l'opposition officielle. En fait, c'était moins un piège où on aurait été plus en contrôle de l'agenda. Le pire chose, le pire piège qui pouvait nous arriver, c'est de se trouver ni le troisième parti, ni le premier. Et, bien, le sort en a voulu ainsi, mais c'est un deuil qui, pour moi, n'existe plus aujourd'hui. Je suis rendu ailleurs, puis je n'ai pas l'intention de revenir en politique. Je suis très heureux dans le monde des médias. Puis, je considère avoir une influence autant sur le cours des choses, les débats qui se tiennent au Québec, que sur l'évolution d'une mentalité, parce que, bon, on peut bien dire l'ADQ, la Coalition Avenir Québec, les positions, moi, je pense que sur le fond, les Québécois n'étaient pas prêts. Sur le fond, fond, fond des choses, les réformes que moi, je voulais faire, puis que comme chef de l'ADQ, je voulais faire avec un parti, les Québécois ne les voulaient pas. C'était trop de réformes, c'était trop de changements, ça faisait peur à une population quand même, la population qui vote, qui est quand même très vieillissante. Je ne pense pas que les gens voulaient ces changements-là. Or, de brasser la cage, de soulever des questions dans l'actualité comme je le fais aujourd'hui, ça fait partie peut-être de ce qui prépare un jour le Québec dans une génération ou dans deux générations. Quand je serai un vieillard, peut-être que le Québec, dans sa mentalité, sera passé à autre chose. Mario Dumont, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Au revoir. Restez là, on vous revient immédiatement après la pause. Merci. Sous-titrage FR ?